... Bien, mesdames, messieurs, le président Macron avait souhaité réunir le groupe international de soutien pour le Liban, aujourd'hui à Paris, à l'issue d'une séquence au cours de laquelle la France a beaucoup oeuvré pour éviter une crise grave. Et donc, nous sommes heureux d'accueillir ici à Paris le président du Conseil libanais, Saad Hariri, deux semaines après sa venue antérieure à Paris à l'invitation du président de la République et quelques jours après la confirmation de son maintien à la présidence du Conseil des ministres libanais. J'étais aussi heureux d'accueillir avec lui et mon homologue libanais, Jébran Bassil, que je salue particulièrement. Et je tiens aussi à saluer la forte mobilisation des Nations unies et à vous remercier, madame la vice-secrétaire générale des Nations unies, de votre présence et de votre engagement. Moi, je retiens au terme de cette rencontre en fait trois mots qui résument, je crois, la réunion de ce matin. L'unité, d'abord. Les partenaires du groupe international de soutien au Liban ont rappelé leur attachement unanime à la souveraineté du Liban et à son modèle de pluralité politique et de pluralité confessionnelle. La détermination, ensuite. Nous sommes engagés à tout mettre en oeuvre pour assurer la stabilité du Liban. Nous soutenons l'action déterminée de son armée et de ses services de sécurité pour lutter contre les groupes terroristes. Et nous appelons aussi les partis libanais à ne pas s'impliquer dans les conflits extérieurs, à ne pas importer dans leur pays les tensions régionales, ce que l'on appelle, selon les intervenants, la dissociation ou la distanciation. Mais c'est finalement le même concept. Et nous rappelons enfin la contribution essentielle de la finule à la stabilité au sud Liban. Unité, détermination, enfin mobilisation. Cette réunion a permis de prendre de nouvelles initiatives en faveur du Liban. Je pense en particulier aux deux conférences de soutien que le président de la République avait appelées de ses voeux déjà à l'occasion de la visite d'Etat du président Aoun à Paris. L'une aura pour objectif de soutenir l'investissement au Liban avec l'engagement précieux de l'Allemagne. Elle se tiendra à Paris au courant du mois de mars, ce que l'on appellera Paris 4, puisqu'il y a eu antérieurement d'autres réunions dans le passé sur le soutien à l'investissement. Et l'autre sera consacrée aux moyens de l'armée, aux structures de sécurité au Liban, avec l'initiative italienne, que je salue tout particulièrement, et le soutien des Nations unies. Et enfin, il y aura une conférence qui sera organisée à Bruxelles pour répondre aux besoins humanitaires et aider le Liban à prendre en charge les nombreux réfugiés présents sur son sol. Je tiens à saluer la mobilisation de la haute représentante de l'Union européenne à cet égard. Il y a autour de cela une cohérence, autour de la conviction et de la confiance que nous avons exprimées les uns et les autres à l'égard du Liban. Ce pays a besoin d'institutions solides pour relever l'ensemble des défis que je viens d'énumérer. Et la réunion de ce matin apportera une contribution, je crois, significative à ce défi. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur cette réunion qui s'est passée dans une atmosphère extrêmement positive. Sade. Merci. Je veux remercier le président Macron et la France pour cette conférence. Je vais parler un peu en arabe, comme ça. Allez, au-delà. Tout d'abord, cette réunion a permis de réaffirmer un consensus pour l'appui de la stabilité du Liban. et tous les participants ont exprimé leur souhait que la décision prise par le gouvernement libanais et la décision de distanciation soit mise en oeuvre. Rappelons que cette décision a été prise par l'ensemble des partis politiques et des parties prenantes au gouvernement libanais. Et tous les participants à la réunion de ce matin ont insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre cette distanciation. Nous avons également abordé lors de la réunion la stabilité économique et sécuritaire. Nous avons également parlé des différentes mesures dans le cadre d'une feuille de route pour parvenir à la stabilité, que ce soit sur le plan sécuritaire ou économique. Tout d'abord, dans le cadre d'une conférence qui va se tenir à Rome pour soutenir l'armée libanaise et l'ensemble des forces de sécurité, et également une conférence qui se tiendra à Paris pour soutenir les infrastructures et les investissements dans l'économie libanaise. Et cette conférence sera très importante pour l'économie du Liban. Nous sommes également engagés engagés à organiser les élections législatives comme cela a été annoncé par la loi que nous avons adoptée. Il y a également un programme de réforme que nous devons mener à bien au Liban pour améliorer notre économie et pour améliorer en particulier les résultats du secteur privé. Dans le cadre de la conférence de Paris, donc Paris 4, une grande partie du programme qui devra être mise en oeuvre incombera au secteur privé. La crise importante à laquelle nous faisons face au Liban est celle des réfugiés. Le Liban est en train de payer un prix immense à la place du monde. Aujourd'hui, le Liban est un pays où les réfugiés entrent. Nous avons pris une position très claire en tant qu'État pour accueillir ces réfugiés. Mais la seule solution, c'est qu'ils rentrent chez eux. Mais en même temps, nous voulons bien évidemment qu'ils rentrent et que leur sécurité soit assurée. Et il faut que les moyens leur soient donnés pour qu'ils puissent retourner en Syrie. Mais entre-temps, le Liban est en train de payer le prix. Le Liban a besoin de l'aide du Liban. Le monde doit absolument comprendre ce poids que représentent les réfugiés. Pour le Liban, nous remercions tous les pays et les organisations qui les aident, mais nous savons tous que cette aide n'est pas suffisante. Notre économie nationale, jusqu'à aujourd'hui, a payé plus de 20 milliards de dollars pour prix de cette crise des réfugiés. Nous avons également par ailleurs des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux au Liban auxquels il faut ajouter les défis sécuritaires auxquels les Libanais font face. Aider donc le Liban pour résoudre cette crise, c'est une chose extrêmement importante. C'est essentiel, je dirais même. La solution ultime, c'est que toutes ces personnes puissent rentrer chez elles. Mais d'ici à ce qu'elles puissent rentrer chez elles, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités à l'égard du Liban et à l'égard de ses réfugiés. Je voudrais remercier la France pour les efforts qu'elle déploie pour aider le Liban, aider sa stabilité politique, économique ou sécuritaire. La conférence d'aujourd'hui vient renforcer la stabilité politique. La conférence de Rome parviendra à des résultats tangibles, nous l'espérons, que les participants n'aillent pas à Rome en annonçant une aide, mais que nous puissions voir cette aide se concrétiser sur le terrain en faveur de l'armée libanaise. Et pour la stabilité économique, cette conférence dont la tenue est annoncée à Paris l'année prochaine aidera le Liban à faire face aux défis économiques. Encore une fois, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je voudrais vous remercier. Je voudrais également remercier les Nations unies pour tous les efforts que l'organisation déploie. Nous allons avoir un long chemin à parcourir ensemble et nous espérons arriver jusqu'au bout de ce chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Premier ministre Hariri. Merci beaucoup, Premier ministre Hariri Hariri, excellente. Ceci est vraiment une bonne journée, c'est une opportunité et je voudrais dire que nous sommes vraiment très reconnaissants au gouvernement, pour le président Macron et au gouvernement de France, d'avoir mis en place cette réunion du groupe international de soutien. Ce que je voudrais faire, c'est rappeler les trois axes. La solidarité que nous devons garder avec les Libans, la sécurité qui doivent être assurés et descendus et puis aussi le développement social et économique qui doit réellement exister. On ne peut pas avoir une solidarité et aider à la sécurité sans développement social et économique. Ça parle des jeunes, des femmes et c'est essentiel à dire dans une réunion comme cela, on peut regarder comment on peut mettre en place la prévention et en tout cas être sûr qu'on a les conditions de la réussite. Et au moment où le Premier ministre Hariri rentre au Liban, c'est là que le travail commence. Il faut réellement garder cet endroit comme un oasis de paix et de stabilité dans la région. Il y a beaucoup d'anxiété et on a besoin réellement d'actions de ce type. Nous remercions et félicitons la France et tous les participants et nous aurons d'autres étapes à franchir pour garder cet élan et nous souhaitons de merveilleuses élections dans les mois à venir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada